Ils ont bravé l'interdiction de rassemblement pour la bonne cause. Plusieurs centaines d'étudiants se sont massés sur la passerelle du site des chaînes de l'université de Sergy-Pontoise pour écrire le mot uni avec des bougies et leur smartphone. Ils avaient seulement quelques minutes, les rassemblements étant interdits par arrêté préfectoral. Défi relevé. On avait très peu de temps vu que la préfecture nous a interdit de faire un rassemblement. Donc il fallait qu'à 17h tout le monde soit l'un et à 17h15 tout le monde parte. À 17h16 c'était fini et c'était gagné. C'est un moment qui devait être solennel. Donc on a essayé de faire en sorte que ce soit tous réunis tous ensemble. Puis en même temps il fallait aussi que ça reste plus ou moins festif dans le sens où il ne fallait pas qu'on se laisse abattre par les événements de vendredi dernier qui étaient tragiques. Et puis montrer aussi que Sergy c'était aussi des jeunes qui se réunissaient, qui étaient fiers d'être à Sergy, qui étaient fiers d'être français et qui voulaient manifester aussi leur soutien évidemment aux victimes et aux familles disparues. Un moment de partage et de recueillement important pour les jeunes présents. Une génération particulièrement affectée par les attentats. On se sent particulièrement touchés. Les premiers messages que j'ai échangés avec certains de mes amis c'est « Ah on y était il y a deux mois, ah on y était il y a un an, on a fait une soirée au Bataclan il y a un an, c'est incroyable, ça aurait pu nous arriver. » J'avais des connaissances qui étaient dans le 10e arrondissement, qui ont été mis en quarantaine directement dans les bars. Et tout de suite en fait ça permet une identification, on a l'impression d'être touchés un peu plus que Charlie Hebdo, c'était de la liberté d'expression. Là c'était nous en tant qu'étudiants, en tant que personnes. Tout le monde boit, tout le monde mange, tout le monde bat à Clans. « Oui c'était important parce que comme ça on a aussi plus de se dire ce qu'on a fait vendredi soir, où on était, ce qu'on faisait, et se soutenir aussi parce que c'est important. On est tous là chez soi, on en parle avec sa famille, mais bon voilà ça reste. Et ouais c'est vrai que là c'est important de se dire qu'on est tous là et que quoi qu'il arrive on restera là et voilà, c'est vraiment important je crois. » Une trentaine d'associations étudiantes ont participé à la réalisation de cet événement. Au total, deux étudiants et une employée de l'université ont été blessés lors des attentats du 13 novembre.